On fait un documentaire sur le jeûne au sens large et donc on interview que ce soit des personnes qui ont jeûné et puis des professionnels qui ont au cadre le jeûne, dont des médecins également, des chercheurs, des biologistes, des pharmacologues. On parcourt toute la France, faire un peu un état de l'art du jeûne en France, sans dogmatisme, sans prosélytisme, sans rien. Et puis évidemment, le projet qui est initié est fondamental puisque c'est la première fois qu'il y aura une étude clinique, une recherche d'informations. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le jeûne, c'est la non-alimentation aussi. Donc c'est un prétexte aussi pour parler d'alimentation. Effectivement, c'est ça. Après, une des spécialités dans lesquelles je suis connu et reconnu, c'est la chirurgie de l'obésité. Donc forcément, bariatrique, oui. C'est un terme un peu moins connu, mais finalement, vous savez qu'en France, on fait à peu près 60 000 opérations de chirurgie de l'obésité. Et donc, par la force des choses, je m'intéresse au métabolisme, aux effets de tout type de régime, que ce soit hypocaorique, hyperprotéiné, les chiens en graisse, pauvres en sucre, enfin il y en a de différents types. Et aussi, après, pas strictement dans le cadre de la chirurgie bariatrique du jeûne, pour lequel on a envisagé de faire ce protocole de recherche sous l'impulsion du professeur Baquet. Je crois qu'il a dû expérimenter ça lui-même. Il en a expérimenté les effets bénéfiques. Moi, j'ai fait un petit peu tout seul dans mon coin des expériences sur moi-même. Ça fait longtemps que j'ai modifié mon alimentation et je fais des périodes. Oui, je fais des petites périodes, mais je l'ai fait aussi dans le passé. Je fais sur le week-end, je fais souvent trois jours. C'est vrai que partir du troisième, quatrième jour, on commence à être vraiment bien. Et moi, je n'ai pas vraiment besoin de trop jeûner parce que j'ai une composition corporelle qui fait que je suis assez mince. Donc, il ne faut pas que je perds trop de poids. Mais à côté de ça, il y a aussi l'hygiène alimentaire, la qualité de l'alimentation et aussi les habitudes alimentaires. En fait, c'est ça. Moi, je suis presque végétalien. Presque. Pas de manière stricte, mais presque végétalien. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce régime ? C'est la synthèse de ce que vous avez lu ou c'est d'autres aspirations ? Si vous voulez, pour la petite histoire, je vous raconte ça. J'ai commencé à éliminer la viande rouge avec l'histoire de la vache folle. Et on parle de 97, 98. A l'époque, j'étais interne en Angleterre. Et mad cow, c'était vraiment un gros problème. On croyait que ça allait être une épidémie. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'éviter de manger de la viande rouge. Et puis, petit à petit, avec le respect des animaux, plein d'autres choses. J'ai perdu le goût pour la viande rouge. Ça, je n'en mange plus. Et petit à petit, je me suis éloigné un peu. Mais je fais des exceptions. Après, il y a beaucoup de littérature intéressante aussi grand public. Moi, je sais de rester sous les journaux médicaux les plus importants. Le journal, l'inglande, plein de littérature là-dessus intéressante. Mais il y a des livres grand public. Le China Study. Le rapport Campbell. Ouais, le rapport Campbell, c'est le fils Campbell. Les deux frères Campbell, biologistes. Ouais, mais c'est le fils. Attention, le China Study, c'est le père. Campbell, c'est le fils. Après, il y a une fille qui a fait aussi une série de recettes. Si vous essayez à manger sans sucre, avec des régimes très pauvres, avec des... C'est plutôt cétogène. C'est un peu cétogène. Moi, je mange des idées de carbone quand même, complexe. Je mange tout complet. Par exemple, je mange des fruits de mer pour trouver des protéines. Après, il y a le soja, il y a des protéines végétales. Il y a plein de choses intéressantes. Mais je ne suis pas strict. Je mange des œufs de temps en temps. C'est une grosse tendance végétale. C'est une tendance très importante qui varie en fonction des périodes. Notre vie sociale fait que, des fois, on est obligé de manger quelques protéines animales. Moi, j'ai une question à te poser. Je t'ai la question à vous poser, Antonio. Est-ce que tu as remarqué que les patients que tu opères de chirurgie-bariatric changent leur traitement alimentaire forcément ou pas ? En fait, certains ont dit, d'autres pas du tout. Ça explique en partie pourquoi on a un taux d'échec qui est en fonction des procédures et à peu près, et en fonction des définitions de l'échec, entre 20 et 30 %. Même pour les opérations qui sont très restrictives, avec un court-circuit, malheureusement, il y a des patients qui ont un véritable problème psychiatrique. Pour synthétiser, on est sur du bypass. Un bypass gastrique, c'est une opération quasi exclusivement restrictive. Ils ont un tout petit estomac. Ils ont aussi un court-circuit sur le grêle d'un mètre et demi. Mais si vous voulez, au-delà de deux ans, ce n'est pas le court-circuit qui fait la différence, c'est la restriction. Ce qui marche en chirurgie de l'obésité, c'est de faire manger moins les patients. Il faut imaginer, moi, mon idée de l'obésité, c'est une maladie. Si vous voulez, les patients profitent plus de ce qu'ils mangent. Ils absorbent plus de calories. Ils ont besoin de manger vraiment peu. Et les patients qui ne changent pas leur comportement alimentaire, leur hygiène de vie n'ont pas d'activité physique, pour lesquels les résultats sont très mitigés. Et quand on les voit à dix ans, certains, ils arrivent même à reprendre tout leur poids, malgré le bypass. Justement, ce qui est intéressant, c'est avec le recul de la chirurgie bariatrique, quel bilan vous dressez du sleeve et de la bypass, au niveau de la reprise de poids, ou des modifications des comportements alimentaires ? Le comportement alimentaire, c'est essentiellement le patient. Ce n'est pas vraiment l'opération. Les chirurgiens, ils ont un peu simplifié ça. Les malades qui mangent beaucoup de sucreries, qui grignotent, on leur fait des bypasses. Les autres, on leur fait des sleeves. Les gros mangeurs, ceux qui mangent des gros volus. Tout ça, c'est des règles très empiriques, que finalement ne fonctionnent que très partiellement, parce que les patients changent leur comportement alimentaire, changent leur addiction. On a des patients qui sont addicts au sucre, qui deviennent addicts au sport, d'autres à l'alcool, d'autres au sexe, par exemple. Et tout ça, ça fait partie de la même maladie. Comme certains obèses peuvent virer vers l'anorexie, et vice-versa. Donc en gros, ce que vous dites, ce n'est pas un problème alimentaire, c'est un problème addictif. C'est un grand problème addictif, mais attention, il y a un problème organique chez les patients obèses. Vous savez, par exemple, il y a des patients, vous devez avoir dans votre entourage, des gens qui boivent 2-3 litres de Coca par jour et ne grossissent pas. De l'autre côté, vous avez les indiens Pima, ces indiens natifs, qui, s'ils mangent à peine normalement, deviennent obèses, diabétiques, hypertendus, ils font des infarctes et du myocarde. Ils sont des excellents patients pour les études sur les maladies cardiovasculaires. Bon, si vous voulez, ces indiens-là, natifs, ils se sont sélectionnés pour survivre à la famille. Donc, c'est vraiment l'aspect caricatural de l'obésité. Ils stockent tout. Donc, ils ont besoin de manger très peu. Et ça, c'est un bel exemple. Et de l'autre côté, vous avez les patients qui mangent beaucoup et qui ne grossissent pas, qui, évidemment, n'auraient pas survécu à la famille. Donc, l'espèce, malheureusement, ce n'est pas ça qui nous a emmené à nos jours. C'est plutôt les indiens Pima. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus adaptés parce qu'il n'y a plus de famille. Dans le monde occidental, il n'y a plus de famille. Donc, il y a un problème organique. Mais il y a un gradient qui va de ceux qui boivent 3 litres de Coca par jour aux indiens Pima. Et on met tout dans le même sac. On appelle tout ça obésité. On a des définitions sur l'IMC. Mais dedans, on met dans ce sac, dans ce tout pourri. Et là, c'est un melting pot de maladies différentes. C'est là qu'on a 2 ou 3 opérations et on veut opérer tout le monde avec 2 ou 3 opérations. Et on a fini par s'inventer le sweet hitter, les grignoteurs. Alors que les causes, les théologies, sont multiples et variées. Donc, finalement, par contre, il faut se dire que nous, on est des chirurgiens. Donc, nous, on nous amène des malades avec des problèmes. On doit intervenir. Donc, on a 2 ou 3 opérations. On les fait parce que même chez les malades qui vont récupérer du poids, si vous voulez, vous leur donnez une lune de mienne de 5 ans, de 10 ans. Vous les maintenez dans un poids acceptable de non-obésité ou d'obésité. Vous les sortez de l'obésité morbide. Vous contrôlez les comorbités métaboliques. Une ligne de miel sur le diabète de 5 ans, ça peut prolonger l'espérance de vie. Donc, nous, on a des problèmes à ressoudre. On a des malades à traiter. Est-ce que vous dites que les Indiens, on est vraiment dans les pays génétiques, c'est-à-dire l'évolution qui va sélectionner par... C'est un exemple très simple que j'utilise souvent pour expliquer aux patients que finalement, ce n'est pas de leur faute et qu'il ne faut pas les culpabiliser et que c'est une maladie et on les opère parce qu'ils ont une maladie. On ne les opère pas parce qu'ils ne sont pas acceptés dans la société. On les opère pour qu'ils vivent mieux qualité de vie et plus longtemps. Donc, en gros, pour résumer, il y a les génétiques, l'adaptation génétique, l'épigénétique et l'influence psycho-émotionnelle qui va déclencher sur des luttes et des luttes. Oui. Cette composante-là, c'est sur ça qu'on peut travailler. Donc, on devrait suivre ces patients pour leur éducation. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on en a opéré plus de 500 000 en France et les malades, souvent, ils sont perdus de vue. c'est une charge de travail et une tâche phénoménale de suivre tous ces patients pour les remettre à chaque fois dans les rails. Moi, j'aime beaucoup ton analyse qui dit que les patients que tu opères passent d'une addiction à l'autre. En fait, ils ont un cerveau addictif qui, à un temps, se focalise sur la nourriture mais qui, après, peut changer. ça, c'est très important de voir les troubles de la nutrition comme un trouble comportemental et d'addiction parce que d'ailleurs, moi, je trouve très étonnant qu'on ait accusé Philippe Maurice d'avoir entraîné la mort de fumeurs pour le cancer du pancréas mais on n'accuse pas McDonald's, Nutella ou toutes ces... Et il y en a une, il paraît, en ce moment, il y a une marque parisienne Otakos qui s'appelle qui revendique le caractère ultra gras et ultra sucré donc ultra addictif de ce qu'ils vendent avec des conséquences sur la santé qui entraînent non pas des cancers du poumon mais des maladies métaboliques comme le diabète ou comme les myocardes ou tous ces troubles liés à une alimentation déséquilibrée. Et moi, je pense qu'on va pouvoir éventuellement, sur un plan social, on va pouvoir observer peut-être le fait que la société va se retourner potentiellement contre ces dealers de sucre et de graisse en excès qui sont là pour créer l'addiction et donc la consommation. Ce qui se passe actuellement avec les restaurateurs qui revendiquent une alimentation ultra riche est du même ordre que ce qui se passait avec Philippe Maurice quand il faisait exprès de mettre des goudrons et des substances dont il savait qu'il allait continuer à rendre les gens addictifs et donc il y a des gens qui ont gagné des procès contre les entreprises du tabac qui a ensuite abouti à toute la réglementation de ne plus fumer dans les espaces publics et tout ça dans un but de santé publique et là, on peut se poser la question de ces restaurants qui revendiquent une alimentation qui va à l'inverse des intérêts de la santé publique. Ce qui est étonnant moi aussi c'est qu'on n'a jamais eu autant le grand public n'a jamais eu autant d'informations sur la santé il y a même des messages gouvernementaux sur les publicités et en même temps il y a comme Otakos mais d'autres qui font leur publicité sur le volume calorique de leur aliment et c'est vrai que c'est presque schizophrène pour l'individu de se retrouver au milieu vous qu'est-ce que vous voyez en tant que parce que là vous êtes dans un cadre universitaire donc non grand public mais comme possibilité d'action du médecin pour justement faire séparer le grain de livret du patient La seule action possible à mon avis c'est l'éducation comme disait je crois que c'est Frantin Roosevelt si vous trouvez que l'éducation coûte cher essayez l'ignorance c'est-à-dire que la seule c'est vrai le remède à tous les maux de la terre c'est l'éducation c'est l'apprentissage c'est la réflexion c'est dire que les lumières ont compté c'est tout c'est la seule façon de faire d'éduquer les gens de voir faire apprendre des choses importantes et donc le comportement alimentaire à mon avis ça s'appréhendait le plus jeune âge moi je sais qu'avec mes enfants j'ai fait des erreurs d'apprentissage j'aurais fait mal à manger et que j'essaye de rattraper maintenant mais c'est très difficile à 20 ans de corriger des habitudes alimentaires qu'on a donné de façon on va dire passive sans se poser la question quand on a été habitué à bouffer du sucre et de la graisse à 4 ans et à 5 ans et qu'on a vu le plaisir que ça procure c'est très difficile après de se passer de ça et d'avoir une réflexion sur soi-même je me permets de rebondir moi je trouve que le jeune c'est un outil formidable ça fait un reset sur le comportement et je l'ai constaté de nombreux témoignages beaucoup qui disaient mais en fait j'en ai plus envie ou j'en ai plus besoin voilà c'est deux choses différentes l'envie et le besoin mais beaucoup de gens qui étaient sur le sujet pour modérer quand même ce message parce qu'en fait si je me permets de cet effet est malheureusement temporaire c'est à dire que ce serait trop facile de faire une période voilà l'effet jeune sur le comportement alimentaire c'est bien c'est très bien ça fait prendre conscience mais il faut être vigilant c'est le problème c'est exactement le même problème qu'on rencontre avec nos patients docteur je ne mangerai plus de sucre je ne lirai plus jamais au McDo comme vous les voyez cinq ans après je ne peux pas m'empêcher d'y aller au moins une fois par mois les choses changent et donc il faut essayer de voir ça comme un outil mais si on ne réitère pas le message si on ne le fait pas régulièrement si on n'épouse pas un style de vie c'est difficile vous savez que si on a dans l'entourage une personne obèse on a une chance sur trois de devenir obèse d'augmenter au moins son poids donc tout ça c'est parce qu'à force d'être tenté on retombe dans les mêmes comportements c'est le paradoxe de l'obèse dénutri en fait il y a les patients qui à force de faire des régimes perdent parce qu'à chaque fois qu'on fait régime on perd de la masse grasse on perd aussi de la masse maigre on perd du muscle un pourcentage différent et donc à force de perdre du poids et d'en reprendre les fameux yo-yo effet yo-yo il y a il s'appauvrisse il y a une perte de masse maigre après il faut savoir qu'avec l'âge quand on avance dans l'âge surtout pour les patients âgés il y a une altération de la qualité du muscle qui peut devenir stéatosique avec de la graisse et c'est les muscles de moins en moins efficaces et de moins bonne qualité dans les situations de stress en médecine on le sait quand les malades sont en réanimation quand les malades ont une opération lourde où ils font des maladies graves comme une pneumopathie le métabolisme quand même repose beaucoup sur le muscle sur la graisse aussi mais beaucoup sur le muscle et donc c'est là que quand on a des patients obèses dénutris surtout dans le cadre des patients âgés on a des patients extrêmement fragiles et c'est des patients que si on essaie de faire maigrir en général il y a des résultats qui sont pas très bons parce qu'ils arrivent par exemple ils ont un métabolisme basal qui est très bas parce qu'ils ont très peu de masse maigre vous savez que le muscle consomme plus que la graisse et donc du coup non seulement on a des résultats pour la chirurgie qui ne sont pas très très bons mais surtout on prend beaucoup plus de risques pour la chirurgie comme pour toute la chirurgie donc là chez ces personnes-là il y a par exemple beaucoup plus d'adipocytes alors le nombre d'adipocytes si vous voulez enfin c'est la notion qu'on a après il y a quelques évolutions récentes ne change pas avec l'âge l'adipocyte il n'y a pas d'hyperplasie sur les feuilles oui mais c'est les mêmes cellules qui se gonflent et se dégonflent mais à chaque fois qu'il y a une perte pondérale il y a aussi c'est la masse grasse mais aussi c'est la masse maigre qui est intéressée et donc cette notion de super obèse dénutrime qui est terrible c'est les pires patients moi je fais aussi de la transplantation hépatique maintenant qu'on a beaucoup de patients obèses on se retrouve à transplanter des patients obèses et donc la littérature montre que les patients plus à risque c'est les obèses qui ont peu de muscles peu de muscles beaucoup de graisse c'est le pire paradoxe c'est les patients qui vont mal qui font plus de complications après la grève hépatique mais c'est un peu le paradoxe de l'obésité quand vous opérez les patients obèses tant qu'ils ne sont pas obèses morbides donc ils ont simplement plus de réserve on a moins de complications et moins de mortalité dès qu'ils passent dans l'effet réserve ok donc en fait c'est le déficit de masse maigre qui provoquerait davantage de problèmes c'est ça et donc aujourd'hui quand on fait des scanners à des patients on va regarder leurs muscles on mesure le diamètre du psoas qui est par exemple un des plus gros muscles du corps qu'on voit très bien en section au scanner il y a même la sarcopénie c'est la perte de masse maigre on le voit on a même des scanners maintenant on en a un ici qui permet de mesurer l'infiltration graisseuse des muscles voire la qualité et comme ça on peut prévoir un petit peu le risque de complications et sur la régénération des tissus par exemple est-ce que du coup ces personnes-là elles sont coincées sous un entonnoir définitif ou alors est-ce qu'il y a possibilité de perdre de masse grasse puis avec l'activité physique de régénérer on va dire de la masse maigre oui toutes ces possibilités existent mais il faut contextualiser oui en fonction de l'âge et puis du potentiel c'est difficile de prendre un patient de 60 ans de 65 ans lui mettre à faire une activité physique qui lui permet de faire une hypertrophie musculaire tout en perdant de la graisse avec une alimentation qui doit être très très ciblée dans le cas de la transplantation c'est des patients cirotiques donc faire de la renutrition ou un régime alimentaire hypocalorique qu'un patient cirotique c'est quand même très très compliqué parce qu'on peut décompenser la cirrhose au même temps donc c'est des si vous voulez on commence à s'intéresser à ça depuis quelques années la cirurgie devient très métabolique et médicale